Le 6556, c'est une variété de melon qu'on a sorti il y a 6 ans, qui aujourd'hui représente la variété qu'on commercialise le plus et sur laquelle on a le plus de bons retours de la part de nos producteurs. Depuis environ 3 ans, on peut compter un peu plus de 1000 hectares de 6556 qui sont produits chaque année dans les différents bassins de production. Elle est aussi utilisée en Espagne et on a aussi des productions au Sénégal. Donc c'est un peu la démonstration que le matériel est très flexible et flexible, c'est la première qualité du 6556. C'est aussi une des raisons de son succès. Le 6556 est assez rustique et peut pousser sur différents types de sol. Le 6556 va apporter une souplesse, une flexibilité dans la gestion du planning. Ça va permettre d'attendre un petit peu au champ et va permettre au producteur de ne passer que tous les deux jours si jamais il a un empêchement. Après, le deuxième point fort, c'est le rendement. C'est-à-dire qu'il va constamment délivrer des fruits avec de la qualité. De façon continue, c'est-à-dire que tous les fruits ne vont pas se former en même temps. On a des vagues qui sont bien distinctes. Et l'avantage, c'est que même sur les dernières vagues, les fruits sont de bonne qualité en termes qualitatifs et en termes de présentation, de design. La conservation post-récolte, c'est aussi un critère important de qualité sur une variété de melon. C'est une variété qui bouge peu après récolte, tout en gardant son contraste et sa fermeté interne pour que le client final soit satisfait. Ça fait six ans que le 6556 est commercialisé et que les producteurs sont satisfaits. On peut dire maintenant que c'est une référence dans le marché. Et le dernier point, je dirais, c'est la satisfaction du consommateur qui est plutôt élevée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada